Écoutez, je pense que tous les régimes à tendance hégémonique et totalitaire vont employer des discours démagogiques et vont aller à l'encontre du bon sens s'il le faut. L'essentiel pour eux est de tenir et de contrôler une population bien malgré elle. Mais maintenant, quant à qualifier tout le monde de baltadilla, je pense que le corps social n'est pas aussi homogène que cela. Et la démocratie est en fait cette capacité à tolérer que d'autres puissent penser le contraire de ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours aussi facile. Dans la rue, il est clair que ceux qui manifestent sont contre la tenue des élections présidentielles dans les conditions actuelles et sont contre le pouvoir et qui réclament un changement de régime. Et cela est tout à fait noble, légitime et mérite tout le soutien. Et d'ailleurs, je veux bien le rappeler que nous étions tout de même précurseurs de ce mouvement-là. Mais je voulais juste tenir à dire que si on veut trouver de vraies solutions pour le pays, il faut écouter tout le monde. Et il y a une partie de la population que nous ne voyons pas et qui n'en pense pas moins. C'est ce qui fait qu'une société en pleine contradiction peut petit à petit aller vers des affrontements. Et ce qui me fait peur depuis quelques semaines, et j'ai eu à le dire sur votre antenne, c'est qu'au final, petit à petit, les extrêmes qui sont devenus autistes, mais en particulier maintenant que le pouvoir doit assumer cette situation, c'est que petit à petit, on risque d'aller vers des dérapages. C'est mon inquiétude. Nous voulions tellement aller vers un consensus, aller vers une solution qui soit tout à fait acceptable et satisfaisante pour toutes les parties. Malheureusement, le pouvoir actuel n'a pas voulu aller dans ce sens. Il avait tous les moyens pour convaincre, il avait tous les moyens pour faire un vrai dialogue. Il avait des gens en face de lui qui étaient disposés à dialoguer sérieusement, mais je crois qu'il ne s'écoute que lui-même. Il s'est enfermé dans sa propre logique, pensant peut-être que la logique du militaire, c'est-à-dire il donne les ordres et celui qui en face doit exécuter, que c'était avec cette façon-là qu'il allait sortir le pays de la crise. Mais je pense qu'on se réveillera tous très vite que cette façon de faire est la pire et qu'au lieu d'aller vers un consensus, vers un apaisement et vers une issue consensuelle, on est en train d'aller vers le dissensus, vers les crispations et, qu'à Dieu nous plaise, peut-être vers quelques dérapages que nous aurons très vite à regretter. Et restez avec nous, Jean-Pierre. Écoutez, pour être franc avec vous, l'opposition complète ou complète avait réclamé une autorité indépendante de l'administration de l'exécutif pour gérer l'ensemble du processus électoral. Et donc, ce n'est pas, si ça allait dans ce sens, nous n'allons pas faire un procès pour manquement à la Constitution. D'autant plus que, je vous rappelle, dès le 22 février, nous disions qu'il n'y a aucune solution possible dans le cadre de cette Constitution et qu'il fallait avoir une solution politique. Or, bien entendu, le pouvoir s'est caché derrière quelques bribes de la... Est-ce que nous avons perdu, Jean-Gilali ? Nous allons essayer de... Écoutez, j'allais en venir avant d'être interrompu systématiquement par la ligne téléphonique. J'imagine que ça ne se coupe pas tout seul. Tout à l'heure, le chef d'état-major a eu un discours martial. Il était truffé de menaces. Il est à l'évidence dans une phase critique où il engage un bras de force qui peut déraper. Je n'ai cessé de dire, attention, la situation risque de s'embourder. Je crois que nous avons mis un pas déjà dans le mauvais sens. Espérons que les esprits vont revenir à la sagesse. On attendait un pouvoir qui allait se mettre au-dessus de la mêlée, qui aurait dû rassembler les enfants de ce peuple. Il aurait dû parler avec tout le monde dans un cadre serein où, après le départ du régime Boutefléka et probablement la liquidation par la justice de nombreux de ses sbires, il aurait fallu ouvrir l'espace aux vrais enfants de ce pays-là pour qu'on construise un état de droit et une démocratie. Malheureusement, je pense que les chefs actuels de ce pouvoir sont juste la continuité du précédent et qu'ils n'ont nullement l'intention de s'ouvrir, mais au contraire, ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont aucune foi en ce peuple et qu'ils sont en train de tout verrouiller. Malheureusement, mais les inquiétudes sont tout à fait légitimes maintenant face à ces développements que nous ne pouvons que condamner. Merci. Merci.